Musique Les activités retenues dans le cadre de la semaine nationale de la femme tchadienne Senafet édition 2020 se poursuivent à Moussourou. Quelques heures après le lancement officiel de la Senafet, le ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale Dr. Adun Jalal Khalil et le gouverneur de la province du bar El Ghazal, Teghen Idibé Berde, ont visité les expositions installées par les femmes dans le cadre de la 30e édition de la Senafet. Le centre de lecture et d'animation culturelle de Moussourou a servi de cadre aux manifestations et expositions foires. Ces deux personnalités ont visité à tour de rôle les produits industrialisés, les produits artisanaux, les produits de transformation des rivets animales, les différentes danses traditionnelles et la tente dénommée Maison du bar El Ghazal. Cette visite a pour but d'encourager les activités de la femme, surtout celles du monde rural, pour mettre en valeur l'autonomisation de la femme tchadienne. Gagal, département hôte de la Sémienne Nationale de la Femme Tchadienne édition 2020 dans la province du Maïkébou Ouest, a mis les petits plats dans les grands pour accueillir les activités marquant le lancement officiel des festivités de la Senafet GIF 2020 dans le Maïkébou Ouest, célébré sous le thème genre enjeux et perspectives. Devenue ce 1er mars, point de rassemblement de toutes les filles et femmes de la province du Maïkébou Ouest, la place de l'indépendance de Gagal était inondée par une marée humaine. Pendant une semaine, soumise la présidente du comité d'organisation, Kandibé Louise, les femmes de la province du Maïkébou Ouest débattront la problématique liée à leur bien-être, à la valorisation de la femme tchadienne et surtout de son autonomisation dans cette société patriarcale qui entrave plus ou moins son épanouissement socio-économique et culturel. Le gouverneur de la province du Maïkébou Ouest, Ademforte Amadou, lançant la Senafet édition 2020 dans le Maïkébou Ouest, reconnu le rôle indéniable que joue la femme tchadienne dans le processus du développement de ce pays et affirme que des actions sont posées en faveur de celles-ci. La Senafet et la GIF constituent un cadre de transnage, d'échange d'expériences qui permettent aux femmes de réfléchir sur les questions que font les rémunérations et leurs autorisations. D'importantes réalisations ont été faites en faveur de femmes. Je l'ai lié ici de féliciter son excellence Idriss Déby-Hitman, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour les réalisations en faveur de la femme tchadienne. Les femmes du Maïkébou Ouest, comme leurs soeurs des autres provinces, sont de femmes battantes. Pour démontrer leur ingénuosité, une foire créée à l'occasion de la Senafet 2020 à Gagal leur permet d'exposer durant une semaine leurs produits. Le gouverneur Ademforte Amadou, autorité de marque, a eu droit à une visite guidée de la foire, où dans chaque instant, il a apprécié les produits exposés. La présidente du comité et d'organisation, Mme Al-Radia Ali Maoulaïa, dans son mot de bienvenue, dit afin de savoir que les activités de la Senafet de cette année ne parlent non seulement des femmes, mais aussi des hommes. C'est pourquoi, dit-elle, le thème « Genre, enjeu et précieux » correspond bien à cette manifestation à travers les différents sous-thèmes qui seront débattus toute la semaine. Lançant les manifestations de la Semaine nationale de la femme tchadienne Senafet, édition 2020 à ça, Le gouverneur de la province du Moïchari, Abadie Saïr Fadoul, rappelle le décret en soutien à la Senafet. Pour lui, le choix du thème jette la base d'une nouvelle approche de développement à travers les organisations qui génèrent leurs ressources par les femmes. Le gouverneur Abadie Saïr Fadoul demande aux hommes, les opérateurs économiques à tous les niveaux, d'appuyer les différentes sous-commissions mises en place. Car, dit-il, aucun développement ne peut se faire sans la femme. Le genre, en tant que véritable enjeu de pouvoir, de ressources et de santé sociale, doit être clairement définie et conclue de tout, ainsi que la légalité des sexes. La visite des stands a mis un terme à cette cérémonie d'ouverture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada